Ah, Marco se réveille. Marco a déterminé, Perez doit être performant, il doit améliorer ses qualifs. Alors il a déclaré, Perez doit réaliser des performances, il doit s'améliorer en qualif, mais pour l'année en cours, tout est clair, il restera. Pour l'année prochaine, on verra. Hum, intéressant. Donc en gros, il n'est même pas sûr de rester l'année prochaine, quoi. Alors que disait il y a quelques semaines, non, non, il a un contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2024, tout est clair pour l'année prochaine. Donc ouais, c'est Red Bull, il change d'avis toutes les semaines. Donc on a l'habitude avec eux de toute façon. Encore une fois, voilà, pour mettre qui à la place de Perez, Lawson c'est mort. Alors même s'il va faire ses débuts ce week-end, bon, mon avis ça ne va pas être brillant. Ricardo, ça se trouve, son poignet va lui laisser des séquelles à vie au final. Ça va faire une coup de service, il ne sera plus jamais aussi performant qu'il ne l'a été. Après ils peuvent toujours débaucher Norris, de chez McLaren, mais bon, ça va leur coûter cher. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont prévu de faire chez Red Bull. Ciao.